Oui, vous avez bien lu le titre, j'ai bel et bien fini Naruto Shippuden cette année, fin, c'était en 2020 en fait, mais il fallait bien trouver un titre, haha ! Donc oui, je fais partie de ce genre de personnes qui n'ont pas regardé Naruto étant petit, car je me consacrais pleinement au visionnage de Dragon Ball sur Game 1, oui, étant petit j'avais des goûts de merde ! Mais bref, alors cette vidéo, c'est quoi exactement ? Pour répondre précisément à cette question, je dirais que c'est un debriefing de toute ma période de visionnage de cet animé, mon ressenti sur la série, la fanbase, fin, en gros, un énorme condensé de tout ce que cette oeuvre a pu me faire ressentir directement ou indirectement, bref, je déteste faire patienter les gens, donc je commence dès maintenant ! Franchement, avant de me lancer dans cette grosse série, j'avais fait un sondage sur Twitter pour demander quel gros animé commençait, Naruto était le dernier dans la liste, et One Piece était le premier voté, donc j'ai commencé Naruto, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ! Bref, je commence début du confinement, donc plus de cours du tout, et j'ai pu lâcher mon potentiel de new life à son maximum ! Le début de Naruto m'a semblé ultra lent, ça prend extrêmement bien son temps pour introduire les choses, comme le fonctionnement du chakra, le ninjutsu, le taijutsu, ou encore le genjutsu, et à ce moment là, ça faisait beaucoup, et pourtant, je ne pouvais même pas savoir que ce n'était même pas un dixième de la série ! Mais bon, outre le lore, les personnages sont aussi importants, et je crois bien que j'ai dû voir au moins 50 épisodes pour enfin comprendre à quel point Naruto était seul et triste, bien sûr, c'était de l'ironie, je trouve sérieusement qu'il y a beaucoup trop d'épisodes sur ça, mais je ne saurais dire si c'était vraiment nécessaire, comme je l'ai dit avant, on prend bien notre temps pour nous mettre dans le bain, et donc, ça concerne les personnages aussi, mais honnêtement, malgré tout ça, j'ai vraiment grave kiffé, avec une chose aussi vaste, c'était pour moi, comme la découverte d'un autre monde sur lequel je suis passé aveuglément depuis des années, c'est en me mettant à fond dedans que j'ai enfin pu comprendre le plaisir de nos générations passées, la seule chose que je regrette, c'est que j'étais vraiment seul, la moindre chose qui me fascinait dans l'anime, bah je ne pouvais le raconter à personne, parce que la plupart des gens que je connais ont déjà regardé Naruto il y a des années maintenant, donc soit ils s'en foutent, soit ils ne sont pas du tout étonnés, et me disent, ah bah c'est rien ça encore, t'as rien vu ? Je vais le démarrer cet enculé ! Mais ça encore, ce ne sont que mes collègues, parce qu'il y a encore pire, littéralement la commu entière, alors oui, c'est très loin d'être la pire commu, et Senka bat quand même des records de fils de p*** à la seconde, mais la commu Naruto font des choses qui m'embêtent quand même un peu, on va commencer par le fait qu'il spoil vraiment tout en mode normal, la mort de certains personnages, certains événements, etc, etc, car la plupart partent du principe que le monde entier a déjà regardé Naruto, parce que c'est un classique et qu'il commence déjà à dater, sauf que non, je faisais du coup partie de ce cas de figure, et me suis fait spoiler la mort de certains personnages en mode normal, et oui ça me casse les couilles, mais bref, milieu confinement, je finis Naruto, j'ai vraiment rush, et j'étais plutôt fier de moi, et j'ai même regardé tous les hors-série, parce que j'avais rien d'autre à faire de ma vie, bref, ce fut émouvant, j'étais déjà grandement attaché à l'univers comme il était présenté, donc il me semblait super évident que j'allais enchaîner avec Naruto Shippuden, et là, j'avais l'impression de voyager, de revenir à l'ancienne hype que de voir le retour de nos personnages préférés, et ce que j'ai adoré, c'est que tout a un sens, tous les éléments mis en place de Naruto font que Naruto Shippuden est plus que logique, et facilement compréhensible si vous avez bien suivi la série d'avant, car certes, le scénario est beaucoup plus ample, on sort un peu des alentours de Konoha, pour nous aventurer dans les autres villages cachés, voir les autres okage, etc, etc, des choses qu'on avait introduites pendant tout ce temps dans Naruto, et qu'on explore finalement dans Naruto Shippuden, et c'est là que je me suis dit que ça valait finalement la peine de prendre tout ce temps, car ça rend clairement la chose encore plus symbolique, Naruto Shippuden ne reprendra que sur une note assez calme, on pourrait même comparer les premiers épisodes à des sortes de tranches de vie, et après ça, la série nous donnera un petit avant-goût de ce qui nous attend, pour finalement structurer la série en collection de longs arcs bien construits, qui aborderont toutes les plus grandes thématiques encore présentes dans ce monde merveilleux à mes yeux, l'akatsuki, le pan, shiwa, l'histoire des okage, etc, etc, et ce fut vraiment un pur kiff, je pense que ça fait vraiment ultra longtemps que je n'ai pas autant eu l'envie d'enchaîner les épisodes, il pouvait m'arriver des fois de commencer à regarder à 14h, et finir à 14h du matin, pour certains des plus no life d'entre nous, ça ne sera sûrement pas grand chose, mais pour quelqu'un comme moi, c'est clairement un truc de fou, plus on avance, et plus ça devient bien époignant, et tout le long de mon visionnage, j'ai pu remarquer pas mal de choses, tout d'abord, c'est le détail qu'il y a dans l'histoire profonde, son fonctionnement, qui régit aujourd'hui comment tout arrive à avancer, et c'est vraiment l'un des seules animationen que j'ai pu voir, qui détaille autant le fonctionnement de son monde, à commencer par le chakra, d'où il vient, comment il est produit, et à quoi il sert, toutes les techniques qu'utilisent les personnages ont été expliquées, et c'est ce nombre de détails qui font que l'immersion est parfaite, un peu comme dans le horizon, car cette quantité de détails est si impressionnante, que ça donne l'impression d'être dans le truc, sans pour autant faire un épisode entier qui ne fait qu'expliquer ça, la dose de détails donnés, permet d'en apprendre plus, sur tout ce qui nous entoure, sans forcément avoir l'impression que ce sont des éléments rajoutés, pour approfondir le scénario, une autre chose, outre les vastes mondes, c'est les thèmes abordés, certainement, tout le monde sait que Naruto n'est pas un tranche de vie, mais pourtant, à certains moments, on dirait clairement que oui, et ça, c'est en fait du fait, que l'anime parle littéralement de tout, de par tous les thèmes abordés, on finit par avoir une petite touche de presque tous les genres, en plus de pouvoir donner des leçons de morale, qui sont pour la plupart pas mal, on va voir ici, la vraie nature humaine, la discrimination, le harcèlement, le sacrifice de soi, la différence de perception, le bien, le mal, et leurs limites, et tout ça, sans jamais vraiment faire partir cette touche shonen, qui est grandement atypique de la série, c'est parce qu'elle est là, qu'on sait qu'on regarde Naruto, même si les événements qui s'y passent, divergent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début, et dans tout ce tumulte, il faudra également parler du foreshadowing, car clairement, c'est aussi un truc de fou, dès le début, certains éléments mis en place, se relatent évidemment dans la fin de la série, mais à ce moment, c'est impossible de le dire, on ne pouvait que supposer, les analyser, mais sans savoir exactement, quel impact ça aura plus tard dans la série, les nombreux flashbacks aideront beaucoup le spectateur à se rappeler de tout ça, et à faire des liens sans trop de difficulté, hélas, je pense personnellement, que des fois, il y en a un peu trop, mais pour un anime avec autant d'épisodes, ça reste assez légit, mais quand je vous avais dit que Naruto touchait à tout, c'est vraiment le cas, car même si ce n'est pas directement axé sur ça, les combats sont vraiment de toute beauté, ne serait-ce que de par son animation de malade, ou simplement de comment il est rythmé, c'est tous ces lots de techniques, qui permettent justement à l'anime, d'exécuter des combats ultra dynamiques, mêlant parfois du pur corps à corps avec le taïjutsu, des combats stratégiques avec l'intelligence d'autres personnages, ou des combats de longue portée avec du nidjutsu ou du genjutsu, ou encore même parfois, un mélange homogène de tout ça, et c'est un grand plaisir que de regarder tout ça, je ne parlerai même pas du nombre d'AMV que j'ai pu voir glorifier, par des combats de Naruto, car même si tout ce qui fait un bon combat est réuni, ça n'empêche pas la série de jouer sur d'autres aspects, car il y a les combats idéologiques, et donc ils sont un poil plus pertinents quand on les voit, comme Naruto vs Sasuke, qui est vraiment devenu mythique, et qui prouve que la bagarre va souvent plus loin que de simples coups bénanimés, je regrette parfois que la volonté de certains antagonistes soit si faible, qu'ils rejoignent directement le camp adverse, mais dans Naruto, toute la philosophie est là, et propre à elle même, certains ennemis deviennent des alliés, et certains alliés deviennent des ennemis, et aussi gneugneux que cela puisse paraître, des fois, ça fait plaisir, en plus d'être assez logique, mais tout ce que j'ai cité avant, n'est conduit que de par les personnages, qui ont tous une personnalité, des aspirations, des motivations et objectifs qui leur sont propres, ici je pense qu'il y a largement assez de personnages développés, pour au moins trouver un qui vous ressemble, ou avec lequel vous pouvez vous assimiler, pour le plus grand bien de nos yeux, nous suivrons tous ces personnages, essayer d'atteindre leur objectif, avec des tonnes de murs et des preuves, qui mettront leur motivation, leur moralité ou philosophie de vie être remis en question, la bonne pensée par excellence n'existe pas, les mœurs ce ne sont que des normes sociales, déterminant ce qui est acceptable ou non, dans cette même société, et évidemment, nous avons des personnages qui ne respectent pas ça, ou s'en sont clairement déviés, et pour eux, c'est exactement pareil, ils ont leur personnalité et tout le reste, avec leur motivation et leur background qui les ont amené à ce stade, le plus grand exemple que je peux donner étant Orochimaru, qui est à présent l'un de mes personnages préférés, et que j'ai également dessiné, mon insta en description, j'avoue, la plupart sont assez clichés, compte tenu du fait qu'on peut les ranger dans une catégorie, mais Naruto est un pilier, faisant partie des premiers, on ne serait même pas autorisé à dire que c'est cliché, car c'est cette œuvre et quelques autres qui ont justement amené le cliché, prouvant une fois de plus, à quel point elles sont inspirantes encore de nos jours, et bien sûr, dernière chose sur laquelle je ne peux pas passer, c'est la musique, déjà, la simple musique, c'est littéralement un chef d'œuvre, une mélodie qui à chaque fois, met en évidence l'intensité de l'émotion présente, que ce soit la tristesse, la joie ou la mélancolie, et c'est une chose de plus, qui contribue grandement à faire de Naruto, une œuvre unique et symbolique aux yeux et aux oreilles de tous, mais outre les OST, je ne plaisante pas en disant que je n'ai jamais entendu un mauvais opening de Naruto, tous dans l'envie de s'ambiancer, et tous, donnent une tonalité aux événements, pour lesquels l'opening est raccordé, il y a juste à voir l'opening set de Shippuden, pour parfaitement illustrer ce que je dis, en bref, fin 2020, je finis finalement Naruto Shippuden, le temps que j'ai pris pour le regarder, me donne aussi l'impression d'une grande aventure qui se termine, j'avoue, ça m'a foutu mal, j'étais content de voir tous les personnages finalement atteint dans leur objectif, mais à côté, j'étais vraiment dégoûté que ça se termine, et oui, après l'arc Pain, j'ai trouvé que ça restait toujours aussi bien, en bref, Naruto n'est pas une simple série que j'ai regardé, avant, j'avoue avoir beaucoup méprisé les gens qui ne connaissaient que ça, et s'inventait parfaitement devant plein d'autres, sauf que j'ai remarqué avec le temps, que si la série est aussi connue, ce n'est pas du tout pour rien, elle a littéralement défini une génération entière, et pour moi, dès à présent, regarder Naruto est une norme, même quelqu'un qui n'est pas totalement habitué à avoir les codes de shonen très ancré, sera totalement capable de regarder la série quand même, pour donner un ordre d'idée, Dragon Ball est aussi un classique, pour autant, je l'ai regardé petit, et je suis persuadé que si j'ai regardé une nouvelle fois aujourd'hui, je ne kifferais pas autant qu'avant, la nostalgie biaiserait sûrement mon ressenti, à l'instar de Naruto qui date, et que j'ai pourtant regardé récemment, et que j'ai kiffé plus que jamais, même avec mon actuel bagage d'anime regardé, c'est une expérience à vivre pour tout fan d'anime, et dès à présent, je suis content d'avoir enfin pu ressentir, ce que tout le monde me disait à propos de l'oeuvre, mais la véritable question qui reste à poser maintenant, c'est, est-ce que je reprends avec Boruto, et est-ce que ça sera en anime ou en manga, n'hésitez pas à m'aider en commentaire, et à me donner votre avis sur la question, ça me serait vachement utile, bref, j'ai bien aimé faire cette vidéo, et pour les gens qui n'ont pas encore regardé Naruto, franchement, foncez, vous ne serez pas déçus, dans mon cas, je vous dis que c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501